Merci Patrick, merci au Patrick et à Philippe, le comité d'organisation, de m'avoir demandé de vous divertir un petit peu dans cette fin d'après-midi sur un sujet un petit peu hors cadre. Que sont les photos dentaires ? Vous avez vu aujourd'hui dans toutes les publis, dans tous les congrès, que le niveau d'exigence en termes d'iconographie a largement progressé. Je ne pense pas que je vais vous apprendre à faire des photos, je pense que vous savez, vous en faites dans votre pratique déjà. Et en 15 minutes, ça serait un petit peu présomptueux, mais je vais essayer de vous donner quelques idées, quelques points clés pour essayer d'améliorer votre pratique photo au cabinet. La première chose, c'est faire des portraits. Moi, j'ai mis très longtemps à faire des portraits dans mon activité. On a parfois un petit peu peur de demander aux patients si on peut photographier leur visage, alors que c'est essentiel. Et dès qu'on va toucher à une partie qui est visible dans le sourire du patient, et dès qu'on va évidemment faire de l'orthodontie, des grandes réhabilitations, de l'esthétique, eh bien, les photographies de portrait sont essentielles. Cette patiente, elle vient me consulter au départ, adressée par un confrère pour faire une facette à cause d'une dyschromie, vous voyez, assez sévère du NAMIH. On n'a pas fait une facette, on a fait un traitement très, très simple comparé à des traitements très compliqués que vous avez vu aujourd'hui, qui est un traitement d'érosion, d'éclaircissement, érosion, infiltration et un tout petit composite. Si on regarde la photo intra-orale, ce n'est pas parfait. Mais si on regarde le visage, on a largement rempli le contrat. La patiente est très contente. Donc, revenir à l'échelle du visage, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est de savoir qu'avec n'importe quel appareil photo que vous avez dans votre cabinet, c'est-à-dire en général un appareil réflexe avec un flash macro, un 100 mm macro, vous pouvez faire des photos de portrait. C'est même le meilleur objectif, le 100 mm, c'est celui qui ne déforme pas les visages. Donc, prenez votre objectif macro pour faire des portraits, ça fonctionne extrêmement bien. Je reviens en arrière, pardon, si vous voulez prendre en photo quelques conseils de réglages. Si vous avez un flash macro et un 100 mm macro, les réglages que vous avez là fonctionnent très bien. Voilà, de manière là aussi relativement simple et de routine, une patiente chez qui on a fait un prothèse complet, une prothèse maxillaire immédiate et puis ensuite, on est passé sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On a fait un remontage, un essayage et puis au remontage, le patient me dit, mais c'est très différent de ce que j'avais au tout départ. C'est très différent de ma prothèse complète immédiate. Et donc, du coup, je dis, ah oui, effectivement, donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend les photos, on regarde et effectivement, on s'aperçoit à la troisième photo de portrait, que le prothésiste avec qui je travaille, qui est un artiste, nous a fait un sourire très caractérisé. Donc, on a modifié un petit peu les choses. Comment voulez-vous transmettre l'information au prothésiste si vous ne donnez pas de photo que l'essayage de la troisième photo, l'essayage de cire, est un petit peu différent des deux précédentes ? Donc, si vous avez des photos de portrait qui sont correctement réalisées et qui sont bien standardisées, ça va vous faciliter la vie dans plein de domaines. Attention à ce genre d'erreur. Vous pouvez faire des problèmes de plongée et de contre-plongée quand vous faites des photos. Mettez-vous bien en face de vos patients. Et la technique assez connue, c'est d'asseoir vos patients et ensuite de vous asseoir aussi pour être en face. Si vous restez debout et votre patient debout, si vous êtes plus petit que votre patient, par exemple, vous faites une contre-plongée. C'est inévitable. Donc, pour faire des belles photos qui sont parfaitement de vue de face, asseyez-vous et asseyez vos patients. Équipements photos un peu plus avancés que sont les flashs, les studios photos. C'est tiré du matériel professionnel des photographes. Et on a maintenant pour des prix relativement modiques, en tout cas en comparaison de bien des équipements pour les dentistes, des flashs qui sont assez performants, qui permettent d'aller faire des photos pratiquement professionnelles. Voilà ici un exemple, mais il y a plein d'autres marques. Et c'est relativement facile à utiliser. La seule contrainte est peut-être l'espace que ça va prendre dans nos structures dentaires. Voilà ici comment on positionne notre modèle devant un front noir avec deux boîtes à lumière. Donc les boîtes à lumière, ce sont ces grands flashs qui sont devant des diffuseurs et qui vont être reliés à votre appareil photo. Et vous allez pouvoir très facilement obtenir ce genre de photos. Voilà ici des photos de confrères que j'avais faites lors d'une formation il y a quelques temps. Ça permet aussi de faire de la communication pour votre CV, pour votre site internet ou bien d'autres choses. Le même équipement avec des photos extra-orales mais rapprochées. Ça c'est très intéressant. On va voir les dents dans l'écrin des lèvres. On peut aussi jouer avec la lumière, c'est-à-dire faire des lumières rasantes. En plaçant, vous voyez ici, la boîte à lumière pratiquement de manière rasante au niveau des dents intérieures. Donc là, est-ce que ça a un intérêt sur d'ici ou pas ? Je ne sais pas, mais ça fait de belles images. Voilà ici d'autres images plus modernes avec des fonds blancs. Là, on va mettre une grande boîte à lumière à l'arrière du patient. Vous voyez, il y a une grande boîte à lumière à l'arrière du visage du patient qui va permettre d'avoir un fond blanc assez intéressant, assez dynamique, assez moderne. Et puis une autre boîte à lumière vers l'avant. Ce qui va vous permettre de mettre en relief, une fois de plus, en extra-orale rapprochée, les dents dans l'écrin des lèvres et du parodonte. Voilà ici la même chose pour faire une photo avec un fond blanc, parfaitement blanc. Vous devez mettre une boîte à lumière à l'arrière du visage de votre patient. Il y a d'autres méthodes, mais c'est la méthode la plus simple. Deuxième petit point, je vais essayer d'accélérer parce que j'en ai encore quelques-uns à vous montrer. Modeler la lumière, ça c'est l'équipement photo qu'on a tous eu au départ, un flash macro. C'est intéressant, mais ça écrase la lumière. Ensuite, on a développé des flashs avec ce qu'on appelle des doubles déflecteurs, c'est-à-dire deux petits flashs qu'on vient mettre de part et d'autre de l'objectif. C'est intéressant parce que ça commence, vous voyez, à modeler la lumière. Ensuite, pour les plus passionnés d'entre nous, on a investi dans des espèces de bras qui permettent d'aller anguler les flashs. Et puis sur ces flashs, on a monté des casquettes. À quoi elles servent ces casquettes ? À aller là aussi modeler la lumière. Et vous voyez, pour le même patient, avec le même appareil photo, mais des flashs différents, la différence. Et quand vous voulez aller travailler sur des choses vraiment pointues en termes de micro, de macro géographie, que ce soit sur la dent ou sur les tissus mous, ça change tout. On arrive à une qualité d'iconographie qui donne ce type de choses. On voit des choses qu'on ne peut presque même pas voir en regardant à l'œil nu, sous le scientifique, les dents de nos patients. Alors, à différents types de dents, à différents âges, mais voilà. Alors là, si vous voulez, c'est la liste des courses, comme dit Jérémy. C'est les différents systèmes qui existent, si vous voulez faire une photo, si vous voulez vous équiper. C'est relativement simple à mettre en œuvre. Une fois de plus, comme toujours, quand on me demande comment ça fonctionne, il faut lire la notice. Quelques points maintenant pour vous faciliter les prises de vue intra-orales, parce que ça reste quand même le cœur de notre activité. Quelques conseils que j'ai essayé de trouver pour la chirurgie et l'implanto. Déjà, faire des anesthésies parapicales avec une dose d'adrénaline à un cent millième. Et vous allez faire ces anesthésies en amont, environ 15 minutes avant de commencer la chirurgie, ce qui va permettre d'avoir une vasoconstriction assez importante. Vous allez évidemment stériliser le matériel si vous êtes dans une intervention qui nécessite un champ stérile. Et puis, si possible, avoir un assistant ou une assistante que vous allez former pour réaliser des photos. Donc vous allez l'amener en formation avec vos photos, afin de pouvoir faire les photos en paire interventionnelle et éviter de perdre trop de temps durant les interventions. Voilà ici un écarteur que j'utilise assez souvent, qui est intéressant, qui est entièrement stérilisable. qui permet, vous voyez, d'avoir un cadre qui est rectangulaire. Là aussi, éviter les plongées et les contre-plongées, ça c'est pas facile. Souvent le patient, pour nous faciliter la tâche, il va mettre la tête en arrière, alors qu'il faut qu'il ait la tête bien dans l'axe du corps. Donc ça, on ne peut pas le corriger en post-traitement sur ordinateur. Quand vous faites une photo, il faut que votre appareil soit parfaitement dans l'axe de vos dents. Si vous êtes plus bas, si vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas bon. Alors est-ce qu'il faut faire les photos intra-orales, le patient allongé ? Moi, en général, c'est ce que je fais. Est-ce qu'il faut se mettre pour faire ce genre de vue à l'arrière ou à l'avant du patient ? Ça dépend. Moi, je pense que le plus simple, c'est de se mettre à l'arrière du patient, parce que c'est là où vous allez être vraiment le plus facilement en vue d'avion et éviter ce phénomène de plongée, de contre-plongée avec votre appareil. Voilà, ça, c'est des trucs qui sont des trucs-astuces que j'affectionne bien. Vous prenez un écarteur plastique assez simple et vous allez le sectionner, vous voyez, pour en faire un espèce d'écarteur modifié où vous avez une partie qui est coupée. Pourquoi faire ça ? Parce que tout simplement, ça va vous permettre ici d'aller placer votre miroir beaucoup plus facilement que si votre écarteur est un écarteur en C complet. Donc, vous prenez un écarteur et puis vous allez le modifier. Vous pouvez faire la même chose, vous voyez ici, avec un fond noir, un contrasteur. Ça va vous permettre de positionner de manière beaucoup plus aisée votre contrasteur que si vous avez un écarteur complet. Vous voyez que c'est un écarteur qui est avec un arceau. L'arceau, il est positionné en haut pour une photo au maxillet. On vient tracter la lèvre en prenant appui sur le nez du patient. Et en général, ils ne se plaignent pas trop. Il vous faut des miroirs, des miroirs de qualité. Moi, je vous conseille les miroirs en titane ou les meilleurs miroirs, à mon sens, ce sont les purs réflexes de chez Actéon. Ils présentent l'avantage d'être très lumineux et de respecter la colorimétrie de ce qu'on photographie. Il faut y faire le plus grand attention et les renouveler parce que malheureusement, vous le savez bien, ça s'abîme et puis il y a des rayures qui viennent sur ces miroirs. Il faut impérativement des manches. Sinon, s'il n'y a pas de manches, on voit les gants de l'assistant ou de l'assistante. Autre point, les petites pièces. Les petites pièces, elles occupent une grande partie de notre activité, notamment des pièces en métal. En implantologie, on photographie plein de choses en métal. Le métal et le fond noir, ça ne marche pas bien. Si vous voulez faire des photos d'un tournevis, d'un implant ou ici d'un pilier, tout ce qui est en métal, prenez un fond gris. C'est beaucoup plus facile, vous avez des contrastes qui sont meilleurs. Ça ressent mieux. Ça, c'est assez classique, vous connaissez, je pense, mais c'est très efficace. Vous prenez votre miroir de vue intraoral, vous posez une pièce, vous faites une photo. C'est tout simple. Ça a le défaut d'avoir un reflet. Vous avez un reflet quand vous posez votre pièce sur le miroir, mais ça donne un style certain. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire passer, évidemment, comme message. Ce qui marche aussi très bien, ce sont des supports. Que ce soit des supports en plexiglas dédiés à la photographie. Il faut les choisir mat et non brillant, parce que brillant, vous allez vous retrouver avec la même problématique qu'avec les miroirs. Ce n'est pas très facile à trouver. Ce qui est le plus facile, c'est d'aller acheter des fonds photo papier dans les grandes surfaces, vous savez, les grandes enseignes d'art appliqué. Et notamment, vous avez une marque qui marche bien, School Scaled. C'est en fait du papier assez rigide qui sert à faire les maquettes d'architecture. Donc là, c'est très simple. En noir ou en blanc, vous allez poser vos pièces et vous allez, avec les mêmes réglages que vos photos intra-orales, obtenir ce genre de choses sans reflet, disgracieux à l'arrière de vos pièces. Donc là, ce n'est même pas détouré. Si vous regardez bien, il y a des petites, ce n'est pas passé sous Photoshop, il y a des petites peluches à certains endroits. Ce n'est pas grave, je n'y ai pas passé une heure hier soir sous Photoshop. C'est brut de sortie de l'appareil photo. Voilà ici avec le fond, avec le papier blanc. Le papier blanc, la difficulté, c'est de l'éclairer correctement. Et donc, vous voyez, il y a des petits reflets un peu gris, des ombres. Bon, ce n'est pas dramatique. Si vous voulez vous passer à voir ce reflet gris et avoir un fond parfaitement blanc, c'est plus compliqué. Il vous faut une petite tente de prise de vue. Et cette petite tente de prise de vue, elle va diffuser la lumière autour de vos objets. Vous allez mettre vos fameux flashs de studio qu'on a vus tout à l'heure. Alors là, il faut un petit peu de temps, un petit peu de patience. Et vous allez pouvoir obtenir des photos sur un fond pratiquement blanc. Voilà ce type de photos. Souvent, on me demande comment je fais parce que si il y a une petite pièce, comment je la tiens et comment je réussis à ne que ça ne se voit pas. Les techniques, elles sont un peu des techniques de bricolage. Je prends une troisième main pour faire de la soudure que j'achète dans un magasin de bricolage. Je mets un stick collant, je colle ce que je veux photographier, je fais la photo et puis là, vous n'y couperez pas. Il faut faire un tout petit peu de Photoshop pour aller retirer. Mais c'est relativement simple, Photoshop ou un autre logiciel. On va aller retirer le stick collant. Et voilà, une dent qui est détourée, vous pouvez l'utiliser dans un diaporama. Dernier point, je vais tenir à peu près le timing, je pense. Un truc que j'aime bien et qu'on a développé depuis pas mal de temps. On a fait d'ailleurs un article dans l'idée il n'y a pas longtemps. Pas dans l'idée, dans le clinique, pardon. C'est la vraie macro-photographie. Souvent, quand on fait des photos, on dit que c'est de la photo macro. Oui, c'est de la presque macro. Mais si vraiment on veut faire de la macro, il faut réussir à avoir une image qui est sur la pellicule ou sur le capteur qui est plus grande que le sujet. Donc c'est un peu compliqué. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va éloigner l'objectif. Alors, on a des bagues à longe, ce qui sont des bagues qu'on peut mettre entre l'objectif et le boîtier. On a des soufflets, pareil, qu'on va mettre entre l'objectif et le boîtier. Ça, honnêtement, à moins que vous soyez vraiment passionné, c'est très difficile à utiliser. Je ne vous le conseille pas. Mais maintenant, notamment grâce à nos amis chinois, ils ont développé toute une gamme d'optiques qui sont très intéressantes. Notamment, moi, j'ai cet objectif que vous voyez ici à droite, qui est un objectif qui monte à deux fois. Vous allez grossir jusqu'à deux fois en 100 mm macro. Et ça vous permet de faire facilement des photos très, très, très proches. Vous allez vous rapprocher de ce que vous voulez. Alors, ça peut être pour illustrer des choses comme d'habitude ou pour comprendre. Pour comprendre pourquoi est-ce que telle brosse à dents, Curaprox pour ne pas la citer, les poils ne sont pas les mêmes que les poils de chez Ineva, etc. Ici, par exemple, moi, je fais encore de la formation initiale. Qu'est-ce qu'une fraise diamantée ? Comment on met le diamant sur une fraise ? Qu'est-ce que c'est qu'un coordonné de déflexion gingivale, d'ouverture circulaire ? Eh bien, on fait de l'hyper macro. On vient vraiment faire de la macro. Et on vient comprendre, effectivement, que les grains de diamant, ils sont collés sur l'âme de la fraise et qu'ils peuvent se décoller. C'est pour ça que la fraise s'use. Et puis, évidemment, on peut faire des photos d'illustration sur les dents, sur tout ce qui concerne notre métier. Voilà le fameux objectif. Vous avez là à une fois. Alors, il y a un léger problème d'ajustage sur cette couronne. Et puis, à deux fois, évidemment, là, ça ne pardonne pas. La céramique était assez jolie, mais le parodonte n'a pas trop aimé le problème d'ajustage. On peut aussi faire des photos qui n'ont rien à voir dans le jardin et découvrir l'infiniment petit des êtres qui nous entourent dans nos jardins. Et du coup, j'ai dépassé un tout petit peu. Quelques lectures conseillées. On avait fait un livre avec Jean Le Cerf il y a quelques années. Et puis, on a fait un dossier photo dans Clinique. C'était tout récent au mois de janvier. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. On a fait un décembre sur 4 mois de janvier. Au revoir. Sous-titrage ST' 501